Musique Voilà mesdames et messieurs, un cher internaute de actualité.cd, merci une fois encore de nous rejoindre sur l'ensemble des plateformes numériques de votre site internet pour ce nouveau numéro de votre magazine que vous avez maintenant pris. L'habitude de suivre sur nos plateformes le sport débrief. Le sport débrief de ce jour sera consacré essentiellement à l'actualité de cette fin de semaine. C'est donc l'affaire Gela Okanga qui a trouvé une première partie de son dénouvement. La dénonciation de la fédération qu'on laisse de football à l'association concernant. Donc l'affaire Gela Okanga a été rejetée par la commission du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Donc pour en tout cas, en première instance, le Gabon ou la CAF a donné raison à la fédération gabonaise de football par rapport à cette affaire. C'est sur base donc de cette décision que nous allons essayer de débattre sur ce plateau. On va essayer, dans la mesure du possible, essayer de donner ou de débattre ou de donner les points de vue par rapport à quelques, on va dire, pas peut-être erreurs, mais à quelques, on va dire, certains points d'ombre, zones d'ombre, que nous, nous avons trouvées par rapport à la décision rendue par la Confédération ou la commission du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Et sur base de ça, on va essayer de tirer une première conclusion parce que les conclusions, il y en aura énormément tout au long de cette affaire. Ce n'est qu'une première partie qui vient de se terminer. Il y aura une deuxième parce que la fédération qu'on laisse de football à l'association est allée en appel comme l'exige le règlement et puis il a dit lors de son communiqué, si elle ne trouve pas gain de cause au niveau de la Confédération africaine de football, elle ira voir les instances supérieures et la seule instance supérieure que nous connaissons pour le moment, ce n'est que le tribunal arbitral du sport. Comme d'habitude, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec, comme d'habitude, Fonsekama, c'est à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous nos lecteurs d'actualité.cd, toutes les personnes, toutes les populations comme Walaise ou étrangères qui vont nous suivre sur toutes les plateformes. Je vous dis merci aussi d'être avec nous pour essayer d'en parler, cette affaire qui nous a tous touchés et l'occasion est là pour en débattre, décortiquer toutes les conclusions de la Confédération africaine de football via les juridisciplinaires. Voilà, dans cette émission, on va dire, on ne fera que se poser des questions parce qu'il y a eu énormément de zones d'ombre comme je le disais tantôt par rapport à cette décision. Il y a quelques points auxquels nous n'avons pas trouvé des réponses. On va poser des questions qui trouveront peut-être, on l'espère, des réponses lors du deuxième procès en appel de la Fédération africaine de football et c'est sur base de ça qu'on va essayer de parler. Français Gare, première question. La Confédération africaine de football, le juridisciplinaire de la Confédération africaine de football a donné raison à la Fédération gabonaise de football par rapport aux éléments que nous avons ou aux éléments de preuve que nous avons sur la décision. Je ne sais pas. la commission du juridisciplinaire a-t-elle raison d'avoir justement donné tort à la Fédération congolaise de football avec toute la preuve qu'elle a énumérée sur sa décision que nous avons devant nous ici? Je t'ai curé d'abord d'élire la décision de la commission du juridisciplinaire de la CAF. Décision que moi, j'ai qualifiée d'onteuse, d'hasardeuse. c'est comme si la CAF a consacré la trucherie dans le monde du football, la trucherie qui est combattue par les grandes instances du football au niveau mondial. Je parle de la FIFA et le juridisciplinaire a pris sa décision et en analysant cette décision, on constate comme si la CAF avait déjà sa position même avant qu'on puisse traiter ses dossiers. Donc, on a tiré les choses en longueur pour faire dormir les gens et par rapport de sortir une décision hasardeuse comme je le disais tantôt là et quand vous voyez, on vous dit que les motivations dans les motivations, on vous dit que les Gabon a présenté les licences du joueur depuis le début de sa carrière par le début de sa carrière. Au Gabon, on précise, les licences gabonaises. Les licences gabonaises, on considère les licences gabonaises mais les licences qu'on relaisse n'ont pas été considérées. On se pose des questions sur quelle base on considère les licences qu'on relaisse et gabonaises, on rejette les licences qu'on relaisse. Toutes sont des licences. Ça prouve la traçabilité du joueur. D'ailleurs, d'abord, pour avoir les licences, il y a toute une procédure. Il y a des fiches qui sont remplies, ils passent par des médecins, ils passent par... Voilà. Donc, on pouvait considérer les licences gabonaises et considérer les licences congolaises. À un certain moment, les autres disent que les licences congolaises peuvent être fallissées. Oh, on va dire... Mais j'espère que la CAF, à son niveau, avait tout son temps, avait tous les moyens possibles de vérifier, de contre-vérifier des choses qui ont été dénoncées par la Fédération congolaise de football. Je m'en vais parler de l'acte de naissance dont ils se sont basés du joueur. Il faut dire que le joueur est gabonais, mondié. On se demande, dans l'acte de naissance du joueur, c'est stipulé que son papa s'appelle William Kama. Voilà. William Kama, dans la l'acte de naissance, il est présenté comme gabonais. Mais au moment où la Fécoufa vous présente les deux passeports de quelqu'un qui est congolais qu'on présente comme gabonais dans l'acte de naissance, ça prouve la fausseté et l'irrégularité qui a suivi pour obtenir cet acte de naissance. Et aussi, il faut savoir est-ce que la CAF, les gérés disciplinaires, a eu le temps de vérifier l'authenticité de l'acte de naissance produit plutôt par la Fécoufa. Il y a beaucoup de choses. Si on veut aller encore plus loin, on nous présente aujourd'hui Gaylord Kara inscrit au CMS à l'époque devenu TMS aujourd'hui en 2008. C'est comme si la carrière de Gaylord Kara a commencé en 2008. Peut-être qu'ils ont raison, il a été enregistré en 2008 mais avec des irrégularités qu'on pouvait réparer. On n'a pas considéré sa carrière avant parce qu'il a été enregistré avec les noms de Gaylord Kara avec les parois congolais présentés comme gabonais. Donc, c'est une décision que moi, j'ai trouvé assez, disons, politique. Peut-être à un moment, on commence à réfléchir sur les décisions prises au niveau de la CAF. On a cru qu'avec le nouveau vent des mots TP, les choses vont s'améliorer mais là, on commence à revivre des choses qu'on a combatties et qu'on continue à combattre par tout au monde dans le milieu du football. Allez, voilà, merci Fonseca. On vous fait une petite lecture de cette décision. On vous donne les preuves retenues par la Confédération et la Commission du jury disciplinaire du côté congolais et du côté gabonais et puis, on terminera par la décision finale. Donc, du côté gabonais ou du côté congolais, on a retenu, la CAF a retenu, nonobstant du fait qu'il y a eu d'autres éléments de preuves que la CAF a rejeté. On reviendra sur ces preuves-là parce que même la Commission du jury disciplinaire, on a vu ici lors de la... concernant, on va dire, les éléments ou les articles que la Commission du jury disciplinaire s'est fondés, les articles 10, 31, 33 et 43 du code disciplinaire de la CAF mais, curieusement, en montant, avant de monter sur ce plateau, j'ai lu l'article 30 que la Commission du jury disciplinaire n'est fait pas allusion ici, justement, qui concerne une des preuves que la FECOFA a donné que la Commission du jury disciplinaire n'a pas fait allusion. Donc, les preuves données par la FECOFA sont... les preuves données et retenues par la CAF sont celles-ci. On a donc l'acte de succession et l'immeuble familial 6 à venir, 170 à venir Bosingé, attestation de composition familiale, formulaire de demande des passeports de M. Tial en Kanga William, père du joueur alors que la FECOFA avait donné les deux passeports 2013 et 2020. Mais la CAF n'a retenu que la demande du passeport de 2020. Ça pose des questions. Voilà, tout simplement. On a également le fils d'identification des grands-parents, réquisiteur d'information relative à l'identification du joueur, CENI, enrôlement de M. Kiyaku Kagokarani Galor, né à Kinshasa le 8 octobre 1985. Considérant que la carte des lecteurs de 2006, c'était clair, c'était une... la carte était une carte d'identité provisoire. Voilà, on vient aux preuves gabonaises. On nous dit ici qu'il y a l'acte de naissance du joueur, voilà, Galor Kaku, le passeport du joueur, le passeport sportif, personnellement, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, le passeport sportif, voilà, et puis, il y a les copies des licences du joueur, les copies des licences gabonaises du joueur et parcours européen du sportif. Je ne comprends pas non plus, je ne sais pas, ici on parle de nationalité, qu'est-ce que les preuves du parcours européen du joueur vient faire ici aussi longtemps ? On doit prouver la nationalité d'origine. Donc, c'est une preuve personnellement, je ne comprends pas pourquoi elle a été retenue. Ce sont des questions, on vous l'a dit en début de cette émission, on ne fera que se poser des questions par rapport à cette affaire, voilà. Et puis, troisièmement, la CAF dit, constatant que le joueur Galor Kangaya a enregistré sur le CMS la motivation de la décision, elle est là, donc, selon la commission du jury disciplinaire, le fait que le joueur a été inscrit en 2008 avec sa licence de manga sport, donc, c'est le seul élément que la commission du jury disciplinaire a pris en compte justement pour traiter cette affaire et elle a jugé, on va dire, pas assez suffisant les preuves congolaises pour essayer d'étayer cette affaire. On revient aux preuves vidéo. La FAF avait donné une série de vidéos que nous avons, on va d'ailleurs vous le proposer, avant de revenir sur ce plateau, je demanderai à la réalisation, à notre réalisateur Olivier Mwamba de nous balancer l'extrait de cette vidéo où Galor Kanga parle de son parcours de Kinshasa jusqu'à Libreville et puis on reviendra justement pour essayer de continuer ce débat. sur ce plateau de Mputuleo d'abord pour parler de ta carrière de ton parcours comme je l'ai dit au sommaire tu es congolais natif de Kinshasa mais aujourd'hui la nationalité c'est gabonaise comment ça s'est passé après il y a la troisième division l'équipe est de la deuxième division d'accord si on se connaît c'est un centre il y a un centre de Mardi centre de Mardi la nouvelle est de la seconde en train de se connaît et on se connaît dans la région puis on se connaît en train de se connaît parce qu'ils ont en train de se connaît à mon ocré nous avons décidé de passer le moment de passer dans un petit dans un petit dans une autre dans un petit dans un petit dans un petit dans une autre dans une autre j'étais en 3e division j'étais bien j'étais au longuat j'étais au 10e j'étais au 10e division j'étais au 10e division 1e division j'étais au longuat mon grand frère Blaise Kanga à Salimakambo j'étais en Gabon j'étais en frère j'étais en Landry Kanga j'étais en France j'étais en Gabon c'est comme ça j'étais en Gabon j'étais en langue francais j'étais en Portugal certains mercredi comme j'étais en Angers mon grand frère nous sommes ici passejons nous sommes Je me suis dit que je suis allé en train de faire un métier. Mais comment je suis allé en train de faire un métier ? Je me suis dit que je suis allé en train de faire un métier. Il y a des gens qui sont en train de faire un métier. Il y a des gens qui sont en train de faire un métier. Après ça, c'est un privilège que mon frère, André. D'accord. Il y a eu un métier qui est un métier qui est un métier. Mon grand frère qui est là, Philo Aébiébien, Godel. Il y a eu un métier qui était un métier qui était repris par un métier. Il y a eu un métier qui était un métier qui était un métier de 10 à la division. Il y a eu un métier qui est tenu. Il me reste, un métier qui était à 5 mois. Il était un métier qui avait prué en train de faire un métier qui était une mission. C'était une deuxième division. La première question à ce été, c'est que je parle de mon frère, Blaise Kanga. Asali Makambou Pour qu'on soit dans le Gabon Pour qu'on soit dans mon frère L'André Kanga Pour qu'on soit dans le Gabon C'est comme ça Que nous sommes dans le Gabon Après, il y a le Gabon Il y a une langue On parle français Tu vois Il y a un vrai Il y a un certain mercredi Il y a un certain mercredi Il y a un certain mercredi Ok, voilà Vous avez suivi Gela Okanga en train De parler Cette preuve vidéo a été envoyée A la Confédération africaine de football Par l'entreviste de son jury disciplinaire Cette preuve, comme on l'a vu ici Sur cette décision, n'a pas été Retenue Et c'est une faute grave Et on va vous le prouver L'article 30 Du code disciplinaire De la Confédération africaine de football Dit ceci L'article 30 Nous sommes en train de le chercher Voilà Il est là Divers moyens de preuve Cet article 30 La commission du jury disciplinaire N'a pas fait allusion à ça Dans la notification Qu'elle a faite On vous le lit Tous les moyens de preuve Tous les moyens de preuve Peuvent être administrés Ne doivent être refusés que Ceux qui sont contraires à la dignité humaine Ou ne permettent pas manifestement D'établir des faits Sont notamment admis Les rapports de l'arbitre Des arbitres assistants Des commissaires de match Des inspecteurs Des arbitres Du coordonnateur général De l'officier de sécurité Ou Tout officiel Désigné par la CAF Par écrit Pour observer le match Les déclarations Les parties Celles des témoins La production des pièces Les expertises Les enregistrements Audio Ou vidéo On est là Article 30 On le rappelle Cet article n'a pas été La commission du jury disciplinaire N'a pas fait allusion A cet article 30 Dans sa motivation L'article 31 Qui est fait allusion Justement Par Cette décision Qui dit ceci Parce que là La commission du jury disciplinaire A un peu de force Par rapport à cet article 30 C'est pour ça Qu'il a été repris L'article 30 dit ceci Par rapport A la recevabilité de preuves L'article 31 Voilà Les organes juridictionnels Apprécient librement les preuves Tiennent compte De l'attitude des parties Au cours de la procédure Notamment De la manière dont Elles collaborent Avec les organes juridictionnels Et le secrétariat Apprécient les preuves Sur base de leurs intimes convictions Voilà Et cet article 31 A été cité Parce que Il donne un peu De pouvoir On va dire A la commission Du jury disciplinaire De statuer sur les preuves Alors que Elle n'a pas Cette commission N'a pas cité L'article 30 Qui l'oblige A prendre en compte Les preuves Audio ou vidéo C'est tellement On voit clairement Qu'il y a un penchant D'un côté Ce n'est pas normal On ne fait pas allusion A l'article 30 Qui oblige La commission A prendre en compte Les preuves vidéo Les preuves vidéo Qu'il a fait Kofa A produites Mais On cite L'article 31 Qui donne le pouvoir A la commission Du jury disciplinaire De jauger Les preuves Et Fossekama Sangara Avant de te donner la parole Moi je me pose une question On nous dit que Gela Okanga est Gabonais L'acte de naissance Donc L'acte de naissance Là dit que Gela Okanga est né Au Gabon Voilà Je me pose une question La vidéo là Que nous avons vue Quel est ce Gabonais De souche On se connait Quel est ce Gabonais De souche Qui peut parler L'ingala Comme Gela Okanga Est en train de le faire Sur cette vidéo Une question Que je me pose La commission Du jury disciplinaire Ne pouvait pas Se permettre Justement D'évaluer cette vidéo Ou de De mettre une contre-expertise Comment un Gabonais De souche Né au Gabon Peut parler Aisement L'ingala Comme Gela Okanga Est en train de le faire Sur cette vidéo C'est quand même Assez étonnant Voilà Fossekama Sangara Je te donne la parole Je ne sais pas si tu as Un commentaire Et puis on reviendra Sur d'autres aspects Qu'on a trouvé Sur cette décision Je crois que tout est clair Nous avons tous Suivi l'article 30 et 31 On peut conclure Qu'il y a De la balise La commission Du jury disciplinaire De la CAF A choisi Ces articles Qui nous donnent Un peu du pouvoir Pour aller clouer La FECOFA On comprend Que c'est un acte Prémédité Bien planifié On se pose des questions Comme vous l'avez dit Quel est ce Gabonais-là Qui va parler L'ingala Comme ça Qui va retracer Son parcours Footballistique Au moment Où on a annexé On l'a dit ici On a annexé Son passeport De 2020 Pourquoi la CAF N'a pas pris Soin De prendre Les passeports De son papa De 2020 Qui dit Que son papa Est Congolais Et non Gabonais Donc c'est une trichérie Que la CAF A consommé Qui a voulu Consommer Pour des raisons Obscures Pour justement Punir Tout simplement La Fédération Congolais De football Moi je crois Qu'il faut Qu'il y ait Réparation La FECOFA A droit A aller jusqu'au bout Même si On ne nous donnera Par raison Mais les consciences De gens La conscience Des joueurs C'est que C'est un Congolais Son papa C'est qu'il est De Ngeba A Madimba Il sait Que son village C'est non loin D'ici De Kinshasa Donc C'est tout à fait Normal à la FECOFA D'aller jusqu'au bout De la procédure Pouvons au monde Que nous avons combattu Un bon combat Mais les instances Qui jouent Le football Congolais Ont voulu Tout simplement Finir la RDC Je ne sais pas S'il y a Un devoir Et plutôt Un devoir De rédivabilité De la CAF Envers le Gabon Qui a organisé La Coupe d'Afrique des Nations Mais je pense Qu'en football C'est un jeu Tout le monde Y participe Que les meilleurs gagnent C'est le football C'est les règles Qui nous ont donné Qui a donné Tout le monde D'ailleurs L'opportunité Même si vous êtes Bâtis sur terrain D'aller gagner Au bureau Parce qu'il faut Que les athlètes Les joueurs Celui qui gagne Gagne avec Honnêteté Nous on a subi Avec le U23 On s'est plié Face au Maroc On a été disqualifié Parce qu'on avait Un joueur Qui avait atteint L'âge Qui n'est pas requis Pour jouer On s'est incliné Mais pour le Gabon On sait que nous avons raison Et le monde entier C'est que nous avons raison Mais le problème C'est que la CAF Essaye de zapper D'autres articles Qui donnent raison La RDC D'essayer d'éclure D'autres preuves Qui peuvent faire en sorte Que la RDC ait raison Et d'avoir De se contenter Qu'il y ait des preuves Qu'elle semble Acquise à sa A son vouloir En fait De donner sa décision Donc Il faut qu'il y ait réparation On doit réparer Cette injustice Parce qu'on ne peut pas Continuer A comploter Contre les autres nations Ou à continuer A trucher en football Les irrégularités Sont combattues partout Et On ne peut pas Nous dire aujourd'hui Que c'est Que c'est faux Et archi faux On ne peut pas Seulement S'est contenté A partir de 2008 Pour établir Qu'il a commencé A jouer Je ne sais pas Au moins C'est quel joueur Qui a enregistré Directement au semestre Lorsqu'il commence A jouer Il y a toujours Des clubs Des formations Ils commencent à monter Les I8 I10 I12 Il faut considérer Tous ces clubs Pour essayer D'établir La vérité Et s'il faut Que la procédure Soit longue Il faut Il faut Qu'on Poursuive Et que la décision Soit prise Au moment où Toutes les pièces Seront confrontées Ou toutes les vérifications Seront faites Et on aura Une décision Qui va Être un peu Objectif Parce que là On a une décision Subjective Un peu Forfelue Voilà C'est quand même Assez Bon disons les mots Tels qu'ils sont Assez triste Parce que Rien qu'avec Un seul article L'article 30 Que nous avons Lui ici On dénote Clairement D'une Certaine Bon Je n'ai pas voulu Dire les mots Mais je le dirais Quand même D'une certaine Légèreté Que la commission Du jury disciplinaire S'est basée Pour traiter Cette affaire On n'a rien compris On s'est renseigné Justement Avant de monter Sur ce plateau Par rapport Aux preuves Que la confédération Disons la fédération Corollais de football L'association Avaient donné Oui Bien sûr Le jury disciplinaire A le droit Comme l'article 31 Le dit De juger De la pertinence De certains Éléments Par rapport Aux preuves Oui Bien sûr Mais est-ce que C'était également Dans son droit De refuser Une preuve Que L'article 30 Lui donnait Obligation D'accepter L'article 30 Par rapport A la recevabilité Des enregistrements Audio Et vidéo Et par rapport A ça On a vu également Qu'on pouvait faire Intervenir Les experts C'est dit Dans l'article 30 Justement Parce qu'on sait Que Guélor Okana parlait Je crois A 90% Il y avait C'est même Peu de français Si la langue Compliquait Les membres du jury On pouvait faire Recours à l'expertise Extérieure Et du côté Gabonais Il y a des Gabonais Qui parlaient Il y a des Congolais Qui parlaient Il y a aussi Des étrangers Qui ne sont même Pas africains Qui parlaient Ils pouvaient être Consultés Et essayer De décortiquer Traduire Les propos De Guélor Okana Ça fait partie Des prêves L'article 30 Donne l'obligation A la confédération De recevoir Les prêves Mais moi Je pense que L'article 31 Est un peu ambigu Parce que Si je sais Un peu de comprendre Les sens Sur la quintessence De cet article L'article là Donne En fait Les pouvoirs A la commission De jury De choisir Les preuves Peut-être Ce sont les preuves Qui ne sont pas Numéreux À l'article 20 Voilà Qui peuvent L'article 30 Pardon Qui peuvent aussi Constituer Des prêves valables Mais là Ça serait A la commission De juger D'opportunité Mais je pense Dans les cas Sous-examen Les preuves vidéo Devaient être examinées Parce que Ça a été L'une des preuves Ou l'un des moyens Qui pouvait faire Que la RDC Pousse gagner Ce conseil Ce n'est même pas l'une Moi à mon avis Si cette vidéo Est expertisée C'est cette vidéo Qui fera gagner A la fédération De football L'association Ce conseil Il n'y a pas Une autre Parce que Visiblement Les preuves écrites N'ont pas marché Selon la confédération Africaine de football Toutes les preuves écrites Que la FECOFA A données Ont été Régetées Oui Parce qu'on va le dire Parce que La décision On l'est dit Les preuves présentées Par ces dernières N'ont pas été jugées Probant et suffisant Pour établir la matérialité D'une falsification D'identité D'accord Ça ce sont les preuves écrites Mais si les preuves écrites Ne sont pas Entre guillemets Valides Pourquoi avoir Refusé une preuve vidéo Que l'article 30 Ordonne C'est comme ça C'est dans le respect Des textes Que l'article 30 Ordonne à la commission Du jury disciplinaire De considérer Et d'expertiser Voilà Ce sont des questions Encore qu'on se pose Par rapport A cette affaire Qu'ils verront Peut-être De réponses Lors de ce procès En appel François On va revenir Justement à ce procès En appel Parce qu'on a donné Toutes les précisions Par rapport aux preuves Et à l'article 30 Qui condamnent On doit se le dire Qui condamnent Le fait que La commission du jury disciplinaire N'a pas pris en compte La preuve La seule preuve vidéo Valable Que l'Afrique Profa avait à donner La confédération De football Est allée En appel Au niveau De la confédération Africaine De football Je ne sais pas Trouvez-vous Que c'était Une bonne démarche Sachant que Il se peut Qu'elle n'étouffe Encore Guay de cause Lors de cet appel Souvent À l'appel On n'a pas De gain de cause Au niveau De la CAF Parce qu'à un certain Moment Il ne faut pas S'être dire Donc Les droits N'ont pas été Dits Et l'Afrique Profa Va avoir Un jugement Ou un rendu Qui va Mettre à l'aise Tout le monde Qui va dire Vraiment Les vrais droits Et Là Je pense Que l'Afrique Là je pense J'estime bien Que l'Afrique A voulu Tout simplement Et respecter La procédure Pour que la CAF Ne soit pas En fait Touchée Avant d'aller Au tas Mais sachant Qu'à l'appel On n'aura pas De gain de cause Je ne vais pas dire On n'aura pas De gain de cause Mais souvent Il n'y a pas De gain de cause Mais j'estime bien Que ce sont Les arguments Qui vont Valoir Au niveau De l'appel S'il faut changer Des avocats Des gens Qui vont plaider Il faut les faire Parce que Vous pouvez avoir De la matière Les prèves Mais Si vous ne savez pas Les défendre Voilà Effectivement N'est pas bon Et ça Ça va être compliqué Je crois Il y a des laissons À tirer Et si ça La plaidoire Côté RDC N'a pas été Bonne On a l'occasion De changer Nos avocats Pour essayer De nous défendre Au niveau De l'appel Si l'appel Ça ne tient pas On ira au niveau Du tas Au niveau Du tas Il faudra On connait Aussi Des avocats Asse coriaces Qui maîtrisent Non seulement L'administration Parce qu'ici Il s'agit aussi Du sport Les spécialistes Et les droits Du sport S'il faut solliciter L'expertise Ailleurs Je crois Que tout le monde Doit s'impliquer Parce que Dans ces procès Il y a des non-dits Il y a des non-dits Du côté gabonais Il y a eu Toute une mobilisation On a vu Comment tout le monde Était mobilisé Et même la presse Une certaine presse A été Mise en contribution Pour essayer De pousser la CAF D'essayer un peu Des contraintes De la CAF A donner A l'aide au Gabon Il y a eu Certainement Des tireurs Des ficelles Là-dessus Pour essayer De condamner La RDC On le sait Il y a aussi Une chasse Aux sourciers Au niveau De la CAF Ce n'est pas Un secret Des polichinelles On le sait Comment on est En train de combattre Certains Congolais On marinait Puis à la CAF On a débarqué Les Congolais Qui étaient Dans des commissions Certains Congolais Qui étaient Dans des commissions Qui pésaient Au niveau de la CAF Je ne vais pas citer Les Vébobobonembé Ou encore Moïse Matoumbi Donc on peut se dire Qu'il y a une guerre Contre la RDC Et les batailles Comme ça Peut-être Ça ne se gagne pas Ce match juridiquement Ça peut aussi se gagner Politiquement Ça peut aussi se gagner D'une autre manière Que celle prévue Donc il faut Qu'on soit conscient Si on veut aller jusqu'au bout Qu'on mette Les moyens matériels Les moyens intellectuels Les moyens financiers Qu'il faut Les moyens diplomatiques Pour essayer De gagner cette bataille Voilà On va chuter On termine Cette émission Tout en vous disant Il prendrait beaucoup de temps Oui Bien sûr Parce que C'est une très longue affaire Justement Qui prendra On le sait Énormément de temps Par rapport A son traitement Donc voilà Comme tu l'as dit ici La FECOFA C'est on va dire De respecter Entre guillemets La procédure Au niveau de la confédération africaine De football Pour faire appel Mais ça c'est mon point de vue Cet appel Ne fait que faire perdre du temps A la FECOFA On n'aura pas gain de cause Ça c'est mon point de vue Parce que Je ne vois pas moi La commission du jury Ou la commission d'appel Contendre la décision De la commission du jury disciplinaire Ça sera quand même assez compliqué Donc On va terminer Et tout en vous remerciant De nous avoir suivis On a essayé de donner En tout cas De décontiquer Les quelques preuves Que nous avions ici Par rapport A cette affaire Et voilà On attendra La suite De l'appel De la fédération Pour l'aise De football L'association L'appel a été fait Dans les délais Mais ce sera maintenant A la confédération africaine De football De notifier encore Les deux parties Pour la prochaine confrontation Par rapport A une nouvelle preuve Que les deux parties Pourront peut-être apporter Pour essayer De tayer leur thèse Voilà Si tu as un dernier mot Vous pensez qu'on va terminer Et puis Voilà On va rendre dans la thèse Je crois que tout est dit Et moi C'est que je démarrerais Je demanderais plutôt A la CAF De corriger Cette devue La décision rendue Au premier degré N'a pas été à la hauteur N'a pas été bien motivée Les raisons sont À la limite Fallacieuses Il faut considérer Toutes les preuves requises Comme le disent Les articles Du code disciplinaire Il faut entendre Les deux parties Essayer d'approfondir D'étudier minutieusement Les preuves Pour essayer de donner Un jugement Qui va certainement Mettre Toutes les parties À l'aise Pour dire Qu'on a pédé On a été battus Et si aujourd'hui On refuse Les preuves Écrites De la RDC On accepte Les preuves Écrites du Gabon Là on se pose Des questions Qu'est-ce qui ne va pas Comment on peut accepter Pour les autres Et refuser Pour les autres Donc c'est un peu compliqué C'est le moment À la CAF D'essayer de dire Elle a l'occasion D'essayer de dire Pour seulement Dire les bons droits Voilà Merci Merci infiniment À vous tous De nous avoir suivis Merci à toi Français Gamma Sanga Merci à vous tous De nous avoir suivis On prend rendez-vous Pour un autre numéro Et on ne sait pas si Dans l'entretemps La Confédération Africaine de football Aura notifié Les deux parties Pour la La suite Parce que L'appel doit être fait Dans les trois jours Et Dix jours Et sept jours après Selon les règlements Sept jours après La Confédération Afrique Elle doit normalement Notifier les deux parties Donc On attendra Dix jours maximum Ou six Parce que c'est déjà On est déjà dans le délai Ou six Une semaine maximum Pour que la notification arrive Et on espère que la semaine prochaine Cette notification viendra aux deux parties Que la deuxième partie de ce procès Irra justement à son bout Merci infiniment à vous De nous avoir suivis Ressai branché sur Actualité.cd Et nos différentes plateformes On vous dit Merci d'avoir suivi Ce nouveau numéro De Sport Debrief Les rendez-vous Et puis pour une prochaine fois Merci à vous Et au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501